bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh le thème d'aujourd'hui est-ce qu'on a une table de vérités avec deux fonctions qui sont f1 et f2 et le métallisme est qu'on ajoute les min termes et les max termes avec les deux fonctions f1 et f2 donc on va avoir la relation entre les min termes et max termes f1 et f2 et on va avoir la relation entre les fonctions f1 et f2 en utilisant l'algebra de boule donc on va commencer par les min termes et les max termes donc on va commencer par la relation entre les entrées donc on va commencer par les différentes entrées donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 donc quand on dit max termes et les min termes donc qui sont en table de vérités on va écrire le même donc f1 on va écrire la fonction f1 et on va écrire la fonction f1 on va écrire la main termes et donc les min termes sont les entrées dans la table de vérité et on va écrire la fonction f1 donc on va écrire la fonction f1 donc on va écrire la fonction f1 on va écrire la fonction f1 on va écrire la fonction f1 on a la chèque des mines termes donc si on veut que F1 on a la chèque un produit de somme on a la chèque en utilisant les max termes on a la chèque telle on a la chèque de les valeurs d'entrée dans les max termes les entrées dans la table de vérité on a la chèque de la chèque 0 donc en utilisant cette situation on a la chèque 5 et 7 donc c'est la fonction F1 en utilisant la fonction F2 donc c'est la fonction F1 en utilisant la fonction F2 on a la fonction F2 donc en utilisant la fonction F2 elle est en utilisant on a la chèque une chèque de produit donc F2 est égale donc la somme 2 donc en utilisant la fonction F2 qui est en utilisant F1 donc on a 0, 1, 2 donc on a 0, 1, 2 donc on a 0, 1, 2 on a 4 on a 6 on a 4 la troisième forme canonique la fonction F2 est égale F2 est égale le produit est égale le produit le 3 le 5 et le 7 on a l'idée les deux formes canoniques complémentaires les termes les termes sont en utilisant le produit est égale donc on va dire F1 donc F1 est égale la somme donc on a l'inverse est égale ou bien le complément est égale le complément est égale les termes sont égale 1 donc là 1 3 5 3 5 et 7 et la somme F1 est égale le produit 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 euh donc F1 bar donc F1 bar il y a égale euh voilà il y a égale 1 3 il y a égale produit 0 2 4 et 6 et 6 les mille termes dans la fonction F1 les mille termes sont les max termes dans la fonction F2 donc les mille termes sont les max termes ou l'axe c'est bon donc la fonction qui est F2 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 bar est égale la somme s'il vous plaît la somme la somme des mille termes et les entrées qui ont un 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 tablo ou ibarre à le 7 enaires les produits des sommes les entrées les fées sont 0 ou 1 2 4 et 6 4 4 et 6 et vous avez l'impression que les min termes dans la fonction f2 sont les max termes et l'axe, c'est vrai. Donc, c'est la relation entre la fonction f et f bar. Donc, en fait, les min termes pour la fonction f sont les max termes pour la fonction f, et les max termes pour la fonction f sont les min termes pour la fonction f. Alors, c'est ce qui concerne la relation entre les deux fonctions f1 ou f2, f1 bar et f2 bar. Maintenant, quand on veut nous sortir, c'est ce qui concerne la relation. Maintenant, l'ahem de ce qui est, c'est qu'on veut nous sortir la forme algébrique de la fonction f1. Alors, on va vous le voir ici. On va utiliser la technique du tab noc, la simplification, on sait combien de la façon dont on peut le faire. Et on va essayer de utiliser la méthode algébrique. On va essayer d'utiliser la méthode algébrique. Donc, là, après avoir mis les différentes formes canoniques, on va essayer d'écrire l'expression logique. On va essayer d'écrire la fonction f1, f2, donc on va essayer d'écrire la fonction logique f1, f2. On va essayer d'écrire la forme algébrique de les expressions différents. C'est-à-dire que c'est la forme numérique. donc 0 est ce que vous avez dit ? alors que 0,0,0 donc pour que 0,0,0 vous ait apporté 1 il faut que dans le même terme il faut que la fonction tout le monde est élevée F1 est élevée à A'B'C' donc c'est le premier terme au deuxième terme qui est le deuxième terme qui est le deuxième terme qui est 2 donc au deuxième terme il y a A'B'C' donc au deuxième terme A'B'C' 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 C'est le deuxième terme au troisième terme au troisième terme qui est élevée à 4 alors on va aller vers le 4 هو عبار على A, B bar, C bar donc هذا هو عبار على A, B bar, C bar et le dernier terme هو عبار على هذا le 6 qui est A, B, C bar هو عبار على A, B, C bar إذن نلاحظوا أنه عندي الكاتر ترم فيهم C bar إذن راح نخرج C bar كفاكتر كومة ونبدأ نختم دونك عندي A, A bar, B bar دونك عندي A bar, B bar بلوش لما نخرج هنا يا C واش تبقى لي؟ تبقى لي A bar B لما نزيد نخرج هنا تبقى لي A A, B bar plus A, A, B voilà إذن هذا c'est la première expression نحاول أن نبسط هذه donc هذه واش تبقى لي عندك تبقى لي عندك C bar في A bar B plus B bar voilà plus هذه هي عبار على الثاني A A دونك بالنسبة لنا هذه هي عبارة على الثاني هذه الجزء هو عبارة على الثاني لأنه B plus B bar هو عبارة على الثاني وB plus B bar هو عبارة على الثاني إذن هذه راح تعطيني C bar في A bar plus A اللي هي عبارة على الثاني إذن A bar plus A هي عبارة على واحد وبالتالي فنالما تعطيك C bar إذن F1 دونك F1 هي عبارة على C bar إذن بها الطريقة هذه قدرنا نبسطة لها فنكشون اللي هي F1 إذن F1 هي عبارة على الثاني وهذه كنا قادرين نستنجوها مباشرة من الطابل اللي لو تلاحظوا اللي لو تلاحظوا اللي لاتابل دو فيريتي اللي لاتابل دو فيريتي تعلق F1 في كل مرة تكون C0 اللي F1 تكون 1 في كل مرة تكون C1 اللي F1 تكون 0 بتالي اللي F1 ما هي إلا لنفس تعال السيبار يعني قيمة اللي F1 مع دعالة على قبل A والB voilà هذا هي النتيجة التي توصلنا لها أترافير راسمplification الجبريك نمشون للا فنكشون اللي هي F2 دونك نحاولو نختمو للا فنكشون F2 أه voilà نحاولو نختمو للا فنكشون F2 دونك بنسبالي لا فنكشون F2 هي عبارة على إذن راح نسجو للا فنكشون F2 دونك راح نسجو للا فنكشون F2 إذن F2 هي عبارة على دونك بنسبالي F2 la fonction f2 il y a ibar à la la somme t'as 0, 1, 2, 4, 6 donc 0 il y a ibar à la a bar b bar c bar l'1 il y a ibar à la a bar plus donc a bar b bar c donc voilà plus 2 il y a ibar à la a bar b c bar plus l'4 donc l'4 il y a ibar à la qui m'a qu'on n'a qu'il y a ibar à la a y aura l'4 il y a ibar à la a b bar c bar plus a b bar c bar plus 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 six il y a ibar à la six il y a ibar à la il y a ibar à la donc A, B, C bar donc A, B, C bar donc A, B, C bar donc on peut aller en basse cette expression mais on va mettre en basse à la fin de cette expression et la fin de cette expression est de la fin de ce qu'il faut si tu vois par exemple ici le difference entre F1 et F2 est ce que c'est donc si tu vois que F A est de la fin de cette expression 0, 2, 4, 6 ou F2 F2 est de 0, 1, 2, 4, 6 donc le difference entre F1 et F2 est le 1 donc on peut penser que F1 F2 est de F1 plus plus le term la somme de 1 la somme de 1 donc on va mettre en basse à la fin de cette expression donc on va mettre en basse à la fin de cette expression et en basse à la finbrit quiorence à la fin de ces expressions donc on va mettre en basse à la fin de ces expressions our C'est le cas de la réaction. Si tu as un C bar, c'est le cas de la réaction. C'est le cas de C bar. Plus A B. A bar plus B bar. C'est bon. J'ai vu que j'ai utilisé une simple chose. C'est que j'ai vu que j'ai vu que la réaction entre la fonction F1 et la fonction F2 est seulement dans le cas de la réaction. C'est ce cas de la réaction C'est le cas de la réaction. C'est le cas de la réaction. F2 est-à-dire que F1 plus F1 plus F1 donc j'ai vu que F2 plus F1 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 plus F1. C'est le cas de la réaction des Et ton même si tu parra C'est ce cas de la réaction. F2 c'est le cas de la réaction. donc c'est la fonction F F2 voilà donc c'est la fonction F2 si vous pouvez faire un exemple F1 bar et F2 bar vous pouvez faire un exemple F2 bar donc F1 bar C et F1 bar F1 bar F1 bar C F2 bar C bar C bar A bar B bar donc on a un exemple c bar C bar F F donc A a bar b bar kabel bar ouhadi n'a qu'adhrou thani indakhlouha tuli l'indak se bar ah donc t'roch tuli 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 c plus c fi tuli c fi ah ida has subna haadi tuli tuli aaa fi a plus b l'aino raha tdkhl l'bar haadi ala type 2 bar tuli k a plus b ah voila live hdi ir barra aoa aua le funcione là fi f f 2 bar ilan lia la funcione liah anani nima hiaha liax mout priorities lakana fa q alt abar à이죠 ba àif an affidwell houooouou lukhi bilnmi fed rozmohar pour le moment dernier, j'ai vu la façon dont j'ai utilisé cette façon, c'est très important. Mais si tu n'as pas utilisé ça, tu vas te mettre en train de faire une façon comme celle-ci. Et puis, tu vas essayer de faire la façon dont j'ai utilisé cette façon. Donc, c'est ce qui concerne cette façon. Donc, je t'aimerais que vous puissiez vous aider. Voilà, c'est ce qui est la fin de cette façon. Je vous laissez vous aider à vous aider. Donc, je t'aimerais que vous puissiez vous aider à cette façon. qui est en train de se faire en plus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.